Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes chez Dussap, un nouveau magasin Place Jean Jaurès, une nouvelle pâtisserie Place Jean Jaurès. Ici avant c'était La Potinière et je suis avec Jenny qui est co-dirigeante de la maison Dussap qui ouvre son quatrième point de vente, quatrième boutique. Bonjour Jenny. Bonjour. Alors vous êtes installée depuis mardi dernier. Oui. Une quatrième boutique qui est différente des autres. Elle est différente parce qu'on a un espace salon de thé où on peut accueillir nos clients et qu'en plus on propose une offre de snacking un peu revisité. Vous nous invitez à venir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, suivez-nous. Alors quand on rentre, on découvre tout de suite tout ce que les Stéphanois connaissent, c'est-à-dire les superbes gâteaux qu'on connaît déjà. Alors Jenny, ces gâteaux, ils sont renouvelés régulièrement ? Alors en fait, à chaque saison, nous changeons la quasi-totalité de nos individuels qui se trouvent ici et ainsi que nos entremets. On s'adapte vraiment aux fruits de saison et à tout ce que la nature nous propose. La philosophie du sap, c'est un petit peu aussi de travailler principalement, enfin prioritairement on va dire avec des produits locaux. Exactement. Tout ce qu'on peut essayer de trouver au marché Albert Thomas notamment en termes de fruits, c'est ce que vous trouvez dans votre carte à chaque saison. Alors pour les Stéphanois qui ne connaissent pas bien du sap, il y en a peut-être encore quelques-uns, mais peu. Les trois points de vente Stéphanois sont où ? Alors l'historique, c'est le Pêché Gourmand, rue du 11 novembre, dans le quartier de Badouillère. En face de Carrefour. Exactement. Il aura 15 ans au mois de février. Le deuxième, c'est Léal, il vient d'avoir trois ans. Le troisième, c'est Saint-Galier qui a ouvert le 13 mars. Et le quatrième, du coup, c'est ici le Café du Sap. Le Café du Sap. Donc là, on n'est plus dans une pâtisserie du sap, on est dans un café et vous allez nous montrer pourquoi. Exactement. On vous suit. En plus de nos macarons individuels qu'on propose fréquemment dans toutes nos boutiques, on a décidé ici de jouer la carte du snacking. On a essayé de faire quelque chose de toujours pareil, avec des produits vraiment de qualité. Tant que faire se peut de saison. Là, il a l'air de faire froid et l'automne est arrivé plus tôt, donc on va rentrer des soupes. On a retravaillé des classiques comme le jambon beurre en faisant un pain feuilleté. Ce n'est pas du tout de la pâte à croissant, ce n'est pas sucré. C'est un pain feuilleté, des copeaux de parmesan, un bon jambon, de la salade et un gel de cornichons. On essaie vraiment de tout revisiter. Pour la quiche aux légumes, on propose des choses au maître, on peut découper pour rappeler un petit peu l'ambiance des hannes. Alors, le snacking, c'est sur place ou on peut l'emporter aussi ? Les deux possibilités sont possibles. Vous pouvez partir ou venir déguster ici. Alors, sur les côtés, qu'est-ce qu'on voit ? Les petits biscuits ? Oui, toute notre partie picking, j'allais dire petits fours. On a également une licence ruinaire parce qu'on vende du champagne. À consommer avec modération. Bien évidemment, bien vu. Et dans cette vitrine, qu'est-ce qu'on a de bon ? Une partie glacerie avec des esquimaux, des vérines glacées, des bacs de glace. Alors, les esquimaux, moi qui suis client du Pêcher Gourmand, je n'avais jamais vu. C'est une nouveauté ici ? Malheureusement, au Pêcher Gourmand, on n'avait pas l'espace de présenter nos glaces. Donc, ils sont dispos sur tous les sites, mais ils sont vraiment bien visibles ici et à Saint-Galmé. Très bien. Alors là, c'est la partie tea time qu'on retrouve un petit peu dans toutes nos boutiques. On a aussi ramené des cookies ici, comme au hall. Et on a agrandi la gamme avec les parts de flanc un peu plus traditionnelles et les bronies pour s'adapter un petit peu à toutes les clientèles. Alors, la particularité des halles, c'est que vous vendez des gâteaux au maître, c'est ça ? C'est ça. Et ici, non ? Ici, c'est le salé qui est au maître. Le salé au maître. Alors, qu'est-ce qu'on propose au maître ? En ce moment, c'est la quiche aux légumes d'été. On va faire un croque-monsieur revisité aussi au maître qui devrait arriver dans les prochains jours. Ah, ok. Effectivement, on voit le centimètre. En fait, au maître, on parle plutôt de centimètre là quand même. C'est ça. Très bien. Alors, de ce côté, il y a les gâteaux de voyage toujours, non ? Oui. Très bien. Et ici ? Toute notre partie chocolaterie avec des pâtes à tartiner, des choses beaucoup plus classiques comme les orangettes, les rochers, les mondiants. Mais aussi des choses qu'on a créées. Vous voyez, des perles framboises. C'est une association de chocolat avec de la framboise et un petit peu de proustillant. Le granoloir qu'on a créé. C'est une fine couche de praliné enrobée de chocolat noir avec une pointe de sel. On nous revisite les classiques, les petits nounours. Et on a fait des tablettes Excel, ce qui se vend très bien pour les cadeaux, notamment avec des parfums. On agrémente notre tablette avec du caramel, des noisettes. Des cadeaux, effectivement. Exactement. Très bien. Alors, chez du sable, tout est fait maison ? Absolument tout. Et c'est fabriqué où ? Les laboratoires sont où ? Derrière, je vous ferai un petit tour rapide. Donc, il n'y a plus rien de fabriqué au pêché gourmand ? Non. Donc, tout est fabriqué ici ? C'est maintenant la maison mère ? On manquait vraiment de place, exactement. Et de ce côté, alors ? La partie bar et salon de thé. Bar et salon de thé, alors un grand espace. On peut accueillir jusqu'à 29 personnes ici. En plus de la terrasse qui accueille une trentaine de personnes. On est ouvert de 8h à 19h. Et vraiment, on a voulu s'axer sur le très bon thé. Je suis une férue de thé, autant qu'on peut l'être de vin ou quoi que ce soit. Le thé, c'est vraiment ma particularité. Du coup, j'ai fait une sélection de thé, du thé blanc, du thé noir, du thé vert. Et pour le moment, je suis entre daman et mariage frère, mais les sélections tournent en fonction des cartes proposées. Très bien. Du sable, c'est combien de personnes qui travaillent pour vous ? Alors, rien qu'au laboratoire, en production, il y a 14 personnes. Et en vente, il y a à peu près une vingtaine de salariés maintenant. Ce qui fait 34 au total. Une équipe conséquente déjà. Exactement. Là, c'est la partie. C'est la pâtisserie. Enfin non, plutôt viennoiserie, tour et four. Viennoiserie. C'est ce qu'on appelle le tour. Tout ce qui a rapport à la farine, en fait. Donc, les cookies, les viennoiseries, les cakes. Ah, OK. Et la partie, puisqu'il y a une cuisson, en fait, avec un four. Alors, il faut aimer le beurre pour faire de la pâtisserie. Et la crème. On ne va pas se mentir. Même si les gâteaux du sap sont quand même légers. On est extrêmement faibles en sucre. Ça, vraiment, on y veille. Mais en même temps, quand vous voyez qu'on fait des produits comme ça, c'est des centaines de gâteaux. Ce n'est pas pour un ou deux gâteaux. En fait, remis proportionnellement à un gâteau, c'est patent. D'accord. Alors là-bas, il y a le patron qui travaille. On ne va pas le déranger, Kévin, du sap. Mais on va continuer notre petite visite. Ici, c'est la partie pâtisserie pure. Aujourd'hui, vous êtes sur la confection. Vous savez ce qu'on a vu tout à l'heure, le piquing en petits pois. D'accord. Et là, c'est la partie chocolaterie. Et là, la partie chocolaterie, tout est bien cloisonné. Exactement. Donc, partie chocolaterie avec ce qui fait rêver tout le monde. Tous les enfants. Aïe, 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 aïe. La fontaine à chocolat. Tout est cloisonné, justement, pour respecter les allergènes, pour respecter... Puisque chacun a sa place. Il y a une vraie brigade, en fait. C'est vraiment ça. Alors là, vous nous conduisez où ? C'est notre salle Chef Cut. C'est-à-dire ? Ici, c'est une machine avec une découpe jet d'eau qui nous permet de couper nos gâteaux avec une précision chirurgicale. Exactement. Si vous regardez, il y a un petit jet. Là, actuellement, on est en train de couper des bandes de génoise pour nos entremets. Ça ne paraît pas si impressionnant parce que c'est des lignes droites, mais on peut faire tout ce qu'on veut, des dessins, etc. Et le but de cette machine, c'est d'optimiser la production, déjà parce que ce n'est pas une personne qui coupe. Et parfois, en diminuant de 1 ou 2 mm, on fait un gâteau de plus. Et c'est toujours beaucoup plus rentable. Et j'imagine que chez vous, vous essayez qu'il y ait le moins de gaspillage possible ? Exactement. Je prends l'exemple de chutes comme ça. On va les mettre dans nos vérines qui sont à l'eau. Parce que de toute façon, c'est un biscuit. On a vraiment extrêmement peu de pertes d'aliments chez nous. Alors Jenny, merci pour cette visite. On a même visité les coulisses. Dussap, c'est ouvert comment ? Vous vous êtes ouvert le lundi ? Le lundi, c'est le seul jour où toutes nos pâtisseries sont fermées. Mais par contre, toutes nos pâtisseries sont ouvertes du mardi au dimanche. Du mardi au dimanche, les horaires ? 8h-19h pour le café Dussap, du mardi au samedi. Et le dimanche, de 8h à 17h30. 8h-17h30, donc même si vous avez oublié vos gâteaux le dimanche après-midi, c'est possible de venir en chercher. Donc ça, c'est intéressant. Et sorti de cinéma, vous pouvez profiter d'un petit café. On est ouvert jusqu'à 17h30 sans problème. Merci Jenny. Et rendez-vous ici chez Dussap, soit ici au Café Dussap, soit rue du 11 novembre, soit au Halle, soit à Saint-Galmier. Puis on a tout dit, je pense. Pour le moment, en tout cas, oui. Bonne journée sur 42 TV. À très vite. Merci.